Extrême et radicale Extrême, l'adjectif « extrême » est utilisé pour décrire quelque chose qui est situé à l'opposé ou à l'extrémité d'une échelle, souvent de manière excessive ou intense. Exemple 1. Un froid extrême, cela fait référence à une température très basse, bien en dessous de la normale. Par exemple, dans les régions polaires, les températures peuvent atteindre des valeurs extrêmes de moins 40 degrés Celsius. 2. Un effort extrême, il s'agit d'un effort intense ou maximal déployé pour accomplir une tâche ou atteindre un objectif. Par exemple, un athlète qui se pousse au maximum de ses capacités physiques lors d'une compétition fait preuve d'un effort extrême. Radical, le terme « radical » peut être utilisé pour décrire quelque chose qui est fondamental, profond ou radical dans sa nature ou ses conséquences. Exemple 1. Un changement radical, il s'agit d'un changement complet ou drastique dans une situation, une attitude ou une perspective. Par exemple, une personne qui décide de quitter son emploi stable pour poursuivre une carrière complètement différente fait un changement radical. 2. Une solution radicale, cela fait référence à une solution qui traite la cause fondamentale ou profonde d'un problème, plutôt que de traiter simplement les symptômes. Par exemple, pour résoudre un problème de surpopulation dans une ville, une solution radicale pourrait consister à limiter strictement le nombre d'enfants qu'un couple peut avoir. La principale différence entre « extrême » et « radical » réside dans leur nature. « Extrême » implique quelque chose qui est situé à une extrémité ou qui est excessif, intense, tandis que « radical » fait référence à quelque chose qui est fondamental ou qui apporte des changements drastiques. Alors que « extrême » se concentre souvent sur la quantité ou l'intensité, « radical » se concentre davantage sur la nature ou la profondeur d'une chose ou d'une idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !